Je dis ce que je veux quand même, non ? Ok, E4, C5, cavalier. Ah, on joue Anna Kramling. Mais les gars, j'ai mille fois les blancs. J'ai mille fois les blancs quand même. C'est dingue. Ils veulent que je batte le record dans cet été. Alors, la petite Kramling. Elle est sympa, la petite Anna Kramling. Franchement, elle fait de belles choses. Elle fait de belles choses. Allez, je fais une bonne partie comme ça, on met sur YouTube. Le gars qui est... Alors, je ne sais pas. Je prends ça ou pas ? Je prends ce pion D4. Je ne sais pas, 2 sur 6, je crois, les gars. Ce n'est pas brillant pour l'instant. Ok, allez les gars, on rock. Elle joue vite. Je l'avais arnaqué la dernière fois plutôt grâce au temps. Ok, je garde les pièces. J'ai avantage d'espace, je garde les pièces. Qu'est-ce qu'on fait ? What to do ? Dame E2, je ne veux pas échanger les dames. On va mettre une tour en D1, par exemple. Après, tour D1. Je crée un vis-à-vis. Why not ? Je veux cavalier C3. What will she do ? La joueuse norvégienne. Pas norvégienne, je raconte suédoise. Ok, donc elle fait ça. Bien vu. Petit vis-à-vis avec le bishop qui est défendu. Donc, il n'y a pas de soucis. Allez, il faut que je me développe. Comment je me développe ? Je ne sais pas, j'ai envie de faire A3 déjà. A3 pour prendre cette cache. Je ne sais pas si c'est stupide ou pas. Il faudrait peut-être que je développe mes pièces d'abord. En fait, je veux fou des 3. Et je veux lui faire un truc sur cette diagonale. C'est peut-être un peu too much. Ok, elle m'aide. Elle m'aide, magnifique. Je mets mon fou sur cette diagonale. Peut-être Dame E4. G6, après j'ai affaibli un peu son roi. Son coup de cavalier B6, c'était clairement de la merde. Parce que reculer le calibre, bien centraliser. Elle m'aide à développer mes pièces. Non. Ça, c'est carton. Carton jaune pour Anna Kramling. Et là, je ramène des pièces. Là, on va la mater, les pélos. Je ne sais pas si je dois jouer fou G5 pour éliminer un défenseur. Ou si j'y vais brutal. Waouh, elle fait ça. Je gagne un pion, non ? Est-ce que je ne gagne pas un pion ? Menace de maths et je gagne un pion. Ok, c'est ça. Joue professionnel, frérot. Play professional chess. Ok, je gagne un pion, les gars. Là, elle se dit, c'est qu'un pion. Je vais l'arnaquer. Ok, mais c'est un pion quand même. Attention à fou F5 qui peut traîner. Donc, elle joue de tour D8. Moi, je vais consolider, si je peux. Dame E2. Après, je suis prêt à jouer un coup de fou. Je suis sorti de l'alignement, en fait, avec Dame E2. Même si ça a l'air un peu moisi comme coup. Elle fait ça. What does she want ? Est-ce que je peux jouer fou C2 ? Peut-être pas fou C2. Peut-être tour E1, plutôt. Peut-être tour E1. Qu'est-ce qu'elle va faire, en fait, sur mon fou ? Elle ne va rien faire, pour l'instant. Après, je fais fou F4. Et voilà. Voilà, fou F4. Peut-être fou ici, fou ici. Fou D2, fou C3. A deux cases du cavalier, je tiens le pion. Ça serait pas mal, ça aussi. J'ai juste un signal faible. C'est mon fou qui n'est que protégé par ma dame. Mais je ne vois pas comment elle en profite. Je crois qu'elle ne le voit pas non plus, pour l'instant. Et mon plan, c'est vraiment fou D2, fou C3. J'aime de plus en plus cette idée. Fou D2, il n'y aura pas de Dame D7, parce qu'il y a mon cavalier qui défend ici. Je pourrais juste bouger le fou. Qu'elle fait ça. Qu'est-ce qu'elle veut ? Je ne sais pas trop. Ok, fou F4. Finalement, j'ai changé d'avis. Je vais surprotéger E5. Je ne sais pas pourquoi. J'ai senti que j'avais besoin de jouer ça. Peut-être fou C4. Fou C4 pour échanger son fou, qui est plus fort que le mien, qui ne faisait plus rien, qui tapait sur du vide. Fou C4. Ouais, je menace de prendre. Lui fait un pion faible. Si elle prend, Dame prend. Après, je menace E6. Je commence à kiffer, là. Je commence à kiffer ma pause. Je commence à kiffer ma position. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait, la gamine ? Fou G4. Mouais. Fou prend F2. Waouh. Non, ça, personne n'y croit. Jamais de l'avis. Non. Je n'aime pas regarder son idée, mais... Waouh. C'était ça, son idée. Waouh. Waouh. Nice. Mais attendez, je gagne ça. Waouh. Elle calcule des trucs, hein. Waouh. Elle calcule des trucs de fou. Ça marche ou pas ? Fou prend E6. Je ne crois pas. Attendez, j'ai 50 secondes. Fou prend E6. Tour prend échec. Roi G3. Elle prend. Je prends. Je crois que ça ne marche pas, son truc. Elle a des idées, quand même. Oh, elle a des idées. Waouh. Elle m'a impressionné, là. Roi G3. Je menace de prendre la tour. Alors, oui, j'ai le roi qui sort. Mais je crois que je ne me fais pas mater. Je crois que je ne me fais pas mater. Elle a 3 secondes. Elle joue vraiment de manière très intéressante. Elle a des idées. Ok. Donc là, je ne sais pas ce qu'elle veut. Je ne vois pas de menace pour elle. Je vais juste... Je pourrais jouer tour ici pour proposer l'échange des tours. On va faire ça. Je ne vois pas d'échec. Ah ! Dame B3 échec. Mais ça ne donne pas grand-chose. J'aurais tour F3. Ok, ça gagne. Ok. Ouais, ouais. Là, il n'y avait même pas besoin de flaguer. Parce qu'en fait, c'était gagnant, la position. Allez, on a battu. Anna, Kramling, petit Shadow Boxing. Let's go. Franchement, c'est ouf ce qu'elle a proposé. On se fait l'analyse vite fait pour voir. Franchement, elle m'a impressionné. Je pense qu'elle doit prendre des cours avec des bons joueurs, etc. Enfin, des bons coachs. Elle a sans doute aussi beaucoup de talent. Ouais, ça peut partir sur YouTube. Vous en pensez quoi, ça ? C'est une vidéo de YouTube ou pas ? Alors, on regarde l'analyse. Ses parents sont deux grands maîtres. Ok, on a joué à 88. C'est une très bonne game de notre part. Donc, ok. Peut-être qu'on envoie ça sur YouTube. Et j'en profite pour dire à tous ceux de YouTube qu'il faut venir sur Twitch, les pélos. Les mardis et mercredis. Mardi 17h. Mercredi 18h. Toutes les semaines. Jusqu'en 2023. Ok, donc tout ça, c'est bien. Dame E2, c'était bien. Tour D1, c'est ok. A3, je ne savais pas quoi jouer, en fait, ici. Wow, il faut donner la paire de fous pour gagner un pion. Ok. Ouais, là, clairement, ça, on l'a dit. Cavalier B6, ça pue, ce coup. Ça me laisse développer toutes mes pièces. Ah, mince. J'avais un meilleur coup que ça. Wow, ok. C'était quoi ? Fou D2. Ok, je ne dois pas gagner le pion, en fait. Fou D2. Tour C1, parce que sans doute, elle a des compensations, en fait, après ça. Dame E2, un peu faiblard. Ok, tour E1, bien. Merde. Wow, fou C4, gaffe. Un gain manqué. Elle n'a pas trouvé, il y avait un gain. Ah, elle a fait dans le mauvais ordre. Attendez, je ne comprends pas. Oui, cavalier prend, tour prend et fourchette entre mes fous. Mince, je n'ai pas vu. Je peux éviter le shadow boxing. Quand je joue contre une femme. C'était un, les gars. Bon. Simco, il me fait rire. Ouais, ses deux parents sont... Mais elle, elle fait des bons trucs sur YouTube. Elle propose du bon contenu. Bon, c'est très jeune. Mais bon, elle apporte un vent de fraîcheur, quand même, sur les échecs. Alors, on est fan ou pas ? Bon, je pense que ça ne s'adresse pas forcément à notre génération, à nous. J'adore faire le vieux comme ça. Ouais, moi aussi, j'aime bien l'humour de Silco. J'adore. C'est un bon Silco. Donc, son sacrifice ne marchait pas. Mais je vous avoue que j'ai eu de la chance. Je n'avais rien calculé. J'ai juste trouvé Roi G3 au moment où il fallait le jouer. Mais je n'avais rien calculé. Merci à Anacram Link pour cette game. Et on continue. C'est parti, les gars. Sous-titrage ST' 501